De passage dans l'émission 50 Insight diffusée samedi 20 janvier 2024 sur TF1, la comédienne Hélène de Fougerolle, actuellement à l'affiche de la série Sam, s'est confiée au sujet de sa vie sentimentale face à Isabelle Iturburu. La suite après la publicité désormais âgée de 50 ans, Hélène de Fougerolle avait débuté sa carrière d'actrice extrêmement jeune. Pour mémoire, elle a commencé à tourner dans ses premiers films à 14 ans, avant de quitter définitivement l'école deux ans plus tard, pour se consacrer entièrement à la comédie. Un choix payant, étant donné qu'elle a enchaîné les tournages et les succès par la suite. Elle est notamment apparue dans La Reine Margot, Jeanne la Pucelle, La Cité de la Peur, Le Péril Jeune, Assassin, S, Que la Lumière Soie, La Plage, Le Prof, Le Raid, Le Plus Beau Jour de Ma Vie, Les Aristos, Incontrôlables, Pardonnez-moi, Sans état d'âme, ou bien encore Arrête ton cinéma. En parallèle de sa carrière sur grand écran, Hélène de Fougerolle a aussi tourné dans de nombreuses fictions télévisées. Elle a notamment obtenu des rôles récurrents dans Le Collège des Coeurs Brisés, et plus récemment Balthazar. Actuellement, les téléspectateurs de TF1 peuvent retrouver Hélène de Fougerolle chaque lundi soir en primetime dans la série Sam. La comédienne a repris le rôle-titre de cette fiction auparavant incarnée par Mathilde Seigné et Natacha Lindinger. Dans le cadre de la promotion de cette série, Hélène de Fougerolle était de passage dans l'émission 50 Insights samedi 20 janvier 2024 sur TF1, afin de répondre aux questions de la journaliste Isabelle Iturburu. Au cours de leur entretien, l'animatrice a notamment interrogé son invité au sujet de sa vie sentimentale. Et les hommes dans tout ça ? A ainsi lancé l'ancien visage du service des sports de Canal Plus à Hélène de Fougerolle, après avoir précédemment évoqué sa vie quotidienne avec sa fille autiste. « Jai un chat qui est formidable », a répondu l'actrice, sur le ton de la plaisanterie. « Il faut vraiment que je tombe folle amoureuse de Kelkun pour avoir envie d'être avec Kelkun toute la journée », a ajouté la comédienne, sur un ton un peu plus sérieux. « Je vois beaucoup de copines qui ont peur d'être seules. Qui sont même prêtes à combler ce vide d'être seules avec, pas n'importe qui, mais presque. Ou qui ne veulent pas quitter une personne par peur d'être seules. Quand je vois ça je me dis que j'ai gagné pas mal de temps. Mais c'est sûr que c'est génial de n'avoir besoin de personne », a finalement conclu Hélène de Fougerolle. Au cours de sa vie, la comédienne a fréquenté plusieurs hommes. Elle s'était notamment mariée avec le producteur Eric Hubert en 1997, avant de finalement divorcer sept ans plus tard. C'est justement durant cette union que l'actrice a donné naissance à sa fille Shana. La suite après la publicité 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 La suite après la publicité